franchement ces deux mecs refusent de vieillir messie ronado les gars ces deux mecs refusent de vieillir malgré les haches ils continuent à faire parler d'eux salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va encore parler de messie ronado messie qui a marqué son 800e but en carrière et ronado qui a battu le nombre de buts en sélection mais avant de commencer si tu mets de corps à travers cette vidéo ici n'ont pas de faute donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors comme je l'ai dit à l'introduction ces deux mecs refusent de vie et continuent de battre les records les uns après les autres mais c'est dommage moi j'aurais souhaité voir messie arrêter sa carrière juste après la coupe du monde j'aurais souhaité le voir arrêter sa carrière parce que imagine peut-être qu'il se plante il se plante peut-être après après la coupe du monde il est peut-être éliminé au premier tour de la coupe américaine ça va faire tâche les gens vont retenir juste ses derniers moments avec la sélection pourtant il leur a remporté une coupe du monde à mon avis s'il sortait juste après la coupe du monde il devait sortir par la grande porte s'il sortait juste après la coupe du monde il devait sortir par la grande porte là il est condamné à faire de bonnes performances avec l'argentine s'il est un peu moins bien avec l'argentine les gens vont retenir la fin avec l'argentine ses dernières performances et ça serait dommage pour un jeu comme ici du côté de ronado ronado c'est un mec qui ne veut pas laisser le football il ne veut pas laisser la sélection pour moi ronado ne dira pas qu'il a la sélection c'est le coach qui devra mettre un terme à sa carrière internationale c'est-à-dire le coach ne devrait plus l'appeler parce que lui-même ne pourra pas dire c'était bon j'arrête c'est un compétiteur il veut toujours jouer il veut toujours jouer donc il ne dira jamais que non j'arrête ma carrière internationale tant que le coach va continuer de l'appeler il va continuer à jouer il va continuer à venir en sélection donc c'est le coach de mettre un terme à sa carrière internationale franchement ça fait plaisir de voir deux monstres du football qui nous ont régalé qui nous ont fait plaisir au moins pendant 15 ans depuis au moins 15 ans plus de 15 ans on parle de monsieur ronado et ça c'est très rare dans le foot deux joueurs au même moment généralement il y a un joueur après peut-être 30 ans après peut-être 20 ans mais là on a eu deux joueurs au même moment c'est rarissime voire inédit donc voilà ce que vous voulez partager je vais te donner moi te retourne en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner d'activer la gauche de notre notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao